Attention, la vidéo qui va suivre a été tournée par un adulte majeur employant un langage un poil fleuri qui pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes ou au moins foutre en l'air toute leur éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Patrick Seward, Christopher Lee, Christopher Seward, Patrick Lee, The Baconsome, Narration. Patrick Seward a pris son humanité. Maintenant, reprends le ventre, Scions de la mort, pour venir le Prince de la Ténèbre. Je ne sais pas. Oh, cette musique. Par contre, je ne serais pas surpris que le truc qu'on voit là, les espèces de film, ce serait en réalité un truc qui serait enroulé autour de la tour. Je ne serais pas surpris que ce soit ça. Tiens, une porte là-bas, je viens de la voir. Et également un trou noir, apparemment. Bon. Regardez, là-bas, on voit aussi des trous noirs, là-bas. Bien. Bon, c'est le pronom, lui. Est-ce que tu racontes de beau ? Et il y a un message qui apparaît fréquemment dans la tradition de l'écrôme antique. Parfois, on parle seulement de clés, et cela semble important pour rentrer dans leur domaine. La quatrième semaine du mois de la Vierge, l'ombre sera plus puissante que la lumière, et le chemin vers l'abysse sera révélé. Cela fait des mois que j'attends ce jour, mais le temps semble s'être arrêté depuis mon arrivée. En ce cas, je crois savoir ce qu'il faut faire. L'ombre la plus puissante que la lumière, ça ne peut vouloir qu'une éclipse. Alors, viens par là, toi. Hop là. J'en étais certain. C'était tellement évident qu'il y avait un truc là. Attendez, à propos, j'en suis où au niveau des... Ouh, plus que... Attends. Plus qu'une gemme de chaque. Une seule gemme de chaque. Alors, attendez. Ça, c'est le bélier. Ça, c'est le poro. Ça, je crois que c'est la balance. Ça, c'est les gemmeaux. La Vierge, je pense que c'est ça. C'était quoi qu'il disait ? Le quatrième. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ah ! Je pige. Regardez, la lune, on la voit là-bas. Ça, ça, c'est ça non plus. Il n'y a pas de souci. C'est pas ça non plus. Ça, c'est le sagittaire, ça, j'en suis sûr. C'est pas ça non plus. Le quatrième mois du mois de la Vierge. C'est bien ça, non ? Le quatrième jour du mois de la Vierge. C'est ça non ? Le quatrième jour du mois de la Vierge. Le truc est là, maintenant. Oh ! Ça n'a pas l'air d'être ça. Voilà, là, ils sont au même niveau. Ça n'a pas l'air d'être ça. C'est plutôt le vingt-quatrième truc du mois de la Vierge. Non, l'aliment est bon. Oh, maintenant, je trouve le bon symbole. Ah ! Ah, ça doit être lui. Et voilà, le travail. Éclipse s'accomplit. Putain, ce truc manipule. Le temps et l'espace. Wow. Tiens. Ça a l'air d'influencer aussi la météo. Oh, putain, regardez le typhon qui commence à s'activer juste derrière. Putain, c'est nécromancié, il peut carrément manipuler le temps. C'est légal, ça, madame. Ah, putain, merci. Ok. Donc. Je crois savoir ce qu'il faut faire ici. Les couleurs sont des mouvements. C'est ce que la sorcière a dit avant de m'amener ici. Au début, je ne voyais pas de quoi elle parlait, mais maintenant, je suis certain que ça a lien avec les carreaux sur le sol. Bien. En haut. À droite. Celui-là, ok. Donc, ok. Commençons par ça. En haut. À droite. En haut. En haut. À gauche. En bas. Encore à gauche. En haut. Non, là. Encore en haut. Puis. Mais non. À droite. En haut. Ah oui, c'est vrai. Le truc en l'air, c'est l'Oklahoma smash. Le truc, je l'ai trouvé. Voilà. Et pour finir... Carolina... Smash ! De... Oh. Oh. Gauche. Va. Va. O. O. Trois. O. Et voilà ! Tic-tac, boum ! Tic-tac, boum ! Ah 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 ah, ça, ça fait plaisir, ça. Bien. On peut passer par là ou pas ? Wow, le warp ! Elle est là, non ? Ouh, c'est quoi ce machin ? Tic-tac, boum ! Faucheur. Seuls les sorciers les plus puissants peuvent invoquer et contrôler ces esprits dangereux. Les faucheurs sont les manifestations corporelles de la mort à la mère. Wow, en gros, c'est des clones de Maritio, quoi. Leur aspect dépend des croyances de ceux qui les rencontrent, mais la plupart des personnes les perçoivent comme des squelettes avec de longues... d'uniques manières de longues faux. Vous savez, si vous saviez que la mort est une réalité d'un coup, c'est un rigolo marqué. Les utiles, banques d'idiotes, je suis immortel. Enfin, ils ont plutôt que je ne peux pas mourir en combat. Tiens ! Ah, emplie-moi de ta sainte surpuissance ! Et voilà, part de vie au maximum, la puissance physique maximisée. Moi, je reviens au début, mais là, la puissance physique de Gabriel et ta son paroxysme, mais ça, ça fait plaisir. Alors, 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 tu fais quoi, toi ? Rien, non, il n'y a qu'une chine. Un portail ? Oh, oh ! Ok ! Ce jeu est pour être référence. Maintenant, on se la joue Portal 2. Ou Harry Potter. Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel. Je tuerais plutôt les secrets de l'immortel Nicolas Flamel. Parce qu'ils se servent d'un exus en passant à travers un portail. Enfin, en passant à travers un miroir. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus chiant. Tu viens là. La pète, je leur fous. Olé ! Comment si je peux les attirer en l'air. Non, apparemment, je ne peux rien faire avec elle. Retourner en Oblivion, démon de l'ancien monde. Je suis pas censé rencontrer un chevalier à un moment. Attendez, je vais revenir en arrière. Je suis sûr que je dois croiser le corps d'un chevalier à un moment pris dans ce maelstrom. Noël ! on ne peut pas descendre en bas l'art là le doubleur s'est lâché pour l'avenir d'un personnage il nous faudrait avoir un peu plus culturel non un peu plus culturel non 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 vraiment culturel l'art ok une momie t'es qui toi ? personnages, monstres ok on affronte une momie c'est n'importe quoi Nécromancien donc lui c'est un Nécromancien le Nécromancien est la un Nécromanci ou Conjuration dans Skyrim est la plus maléfique des écoles de magie et ne peut être accomplie que par les serviteurs de Signore Noir des Morts à la différence du vent périfé de la licantropil les pouvoirs nécessaires à la contrôler ne s'acquiert pas facilement le Seigneur Noir ne partage qu'une petite partie de son pouvoir avec ses serviteurs qui doivent eux-mêmes mourir pour utiliser les capacités reçues une fois morts ils deviennent ses serviteurs et leur maître est capable de les contrôler grâce à son pouvoir considérable ok donc bah lui il est mort qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que oh putain gros CP ça madame il a même une façon répétée d'activer c'est de la triche Texas Smash ! Oh 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 ça laiture d'un seul coup c'est idéal buclier oui le bouclier mange ça paf Texas Smash ! hop là c'est un plaisir ça Texas Smash ! c'est un plaisir ça voilà voilà ah ça t'a pas plu hein par là grand donne 7 donne 7 donne 7 donne 7 et et yah yah à l'église je t'envoie son âme ou ouh ça me fait trop penser au sceptre d'Antis ce sceptre là ouh du coup c'est le plus égoutant donc c'est pas étonnant on va voir qu'est-ce y'a par là très bien très bien je vois et bon mais où ce truc ? et donc il me permet de repartir et donc il me permet de repartir très bien je note voilà je t'enlirai et t'enlirai c'était très plaisir ça madame j'ai plein d'affaires ici la miroir s'il vous plaît what the nanny way qu'est-ce que je fous là ok c'était fini ah voilà il est là le le pauvre chevalier je suis prisonnier sur ce rocher flottant ce territoire est un immense énigme avec des centaines de miroirs qui peuvent vous transporter n'importe où donc ce sont bien des miroirs tout comme la magie d'ouverture des nécromanciens il suffit de comprendre quel miroir vous emmène et où j'ai passé toute la journée et la nuit ici et je suis de plus en plus las à chaque fois que j'emprunte une nouvelle porte pourquoi la mort ne me trouve-t-elle pas et ne m'emporte-t-elle pas avec elle ? tu sais j'ai une petite expérience dans ce domaine et je peux te dire que la mort est une salope elle va s'amuser avec toi elle va se refuser à toi tout en te faisant croire qu'elle va te prendre à tout moment et tout ça dans le seul monde je fais ça pratiquement tous les jours je manque de mourir pratiquement tous les jours les enfants et je ne rigole absolument pas et voilà tac comme mario alors qu'est-ce qu'il y a là ? vous vous foutez de camp hein ? vous voulez que je regarde au niveau de mes compétences 17 000 oh 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 on aura bientôt assez pour la lumière utile merde putain mais par effet que ça lance une fiole de bénite et je la re-récupère ça c'est cool c'est la boulette on aura bientôt assez pour... ça coûte 25 000 je crois et j'en ai 17 870 oh get on my way get on my fucking way move biatch foutez le camp flotte Azrael 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 et attends c'est rien dans le but de leur balancer des ailes explosifs ça fait longtemps qu'on s'est pas servi ok ça leur fait absolument aucun effet on peut les battre qu'au courage très bien je note très bien carolina smash très bien il pousse tout sur le but de la pancère je disais donc carolina smash et ça on prend le portail qui est juste là et après on pourra prendre l'autre c'est parfait ça c'est parfait les autres voilà toi normalement ça devrait me remettre à l'autre j'étais précédemment putain elle est trop belle cette éclipse j'ai surpris qu'il n'y ait pas d'éclipse dans Skyrim ce serait tellement bien en fait petite leçon les enfants c'est au niveau des phases de la lune pour le vampirisme et la lycanthropie la pleine lune c'est pour les loups-garous la nouvelle lune c'est pour le la nouvelle lune enfin la pleine lune neutralise les pouvoirs des vampires mais octroie celui de loups-garous et à l'inverse la nouvelle lune octroie le pouvoir des vampires mais réduit celui de loups-garous qui me paraît assez équilibré quand les uns sont faibles les autres sont forts et inversement où est-ce que tu m'emmènes encore ici très bien non je vais aller ici oh peut-être que je t'ai pas vu toi y'a rien à choper ici apparemment j'ai rendu Mario et hop là sauf que je ne vais pas aller là tout de suite il y a un truc ici on c'est et on Il est allé au contact direct Hop là raté Disparaissez mes créants Attends il se fout Oh, je vais Oh, je vais Oh 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 Non, y a un truc en bas ? Non, y a que dalle. Ça, c'est même pas la peine. Carolina ! Smash ! Bah alors ? Carolina smash ! Merci. Normalement, ça te va ouvrir le truc, si je ne le comprends pas. Ah, pas complètement. Il faut ensuite revenir en arrière. Prendre lui. On va reprendre un bouton. Tarzan ! On va reprendre un bouton. On va reprendre ce portail. Hop, hop, et hop, on arrive là, et... Et enfin... Carolina smash ! Et normalement, ça devrait ouvrir le truc. ... ... Yeah ! Y'a que du chien ! Allons ici ! Ouh ! Encore un combat ! Moi je dis pas non ! Te voilà enfoiré ! Alors une seconde que je vois qu'elles sont déjà les faiblesses du micromancien Mais non pas ça ! Bon sang s'il vous plaît, les faiblesses du micromancien S'en en finiront plus vite avec ce connard ! Il aime pas les dagues explosives ni les fées explosives d'ailleurs ! Les filles ! A vous de jouer ! Les fées ! Les fées ! Les fées ! Les fées ! Descends ! Les fées ! m pour en voir si on pense de ça ARRÈ SILEST et de ça Delaware Smash tu balance les jets de flammes, je peux faire ça aussi ! pour pour c'est un peu plus c'est un peu plus après après d'abord donc c'est J'ai l'impression qu'il est overpower, mon Gantelay, maintenant. Très bien. Bientôt, les enfants, bientôt. Oh, la tour principale. Bien sûr, bien sûr. Là. Là. Une seconde. Non. Par là. Ah, ok. Par là. Hop. Je pense qu'il y a des mecs qui font ça dans la vraie vie. Je veux aller où, maintenant ? Ah, voilà. J'en avais pas eu. Flap, flap. J'ai dit flap. Voilà. Là. On y va. Hop là. Sans conviction aucune monsieur Bond. Voilà. C'est parfait. Désolé ou peur de t'avoir piqué ta réplique. Sans conviction aucune monsieur Bond. Voilà. T'as tué un pot à moi, hein. T'as tué tellement de potes à moi, ce conneur de nécromancien. Surtout Pan, qui était un excellent prof. Quelqu'un de sympa, même s'il était un petit peu chiant avec ses énigmes à la con en permanence. Hum. Oh, ça m'a l'air d'être un squelette, ça. Ouais, c'est clairement une vertèbre, ce truc. Mais une vertèbre de quoi ? Toute la question est là. Ok. Les deux tours, quoi. Les tours jumelles. On y a quelque chose par là. Ouh. Oh. Je la sens. Je la sens. Oh oui. Ah oui. Tiens-moi la jumelle. ricane. Oh. Hé. ELINE PROFINES IN一個PAPER. En terren… Et voilà ! Les joueurs gu__ gats y en pique, XL possible ! Et bah bah là on a tous les enfants. On pourrait pas dire que j'ai pas fait le jeu dans son port. Puis ça va. Enfin, si on écarte les petits défis et compagnie. Non, vous avez raison, c'est pas un simple. Et puis, de toute façon, je m'en fous. En plus, c'était quand même d'arriver au bus au jeu. Et je tiens à préciser que... Après, Lord of Shadow, et en même temps que Sommage Brance Ultimate, je vais faire une autre série sur à nouveau Shadow of the Colossus, mais cette fois, ce sera en mode difficile. Donc, attendez-vous à encore plus de rage. Et c'est parfait ! Et on a tué ! Et voilà, c'est si chien. Parfait, tout ça, parfait ! Le Dracolish. Excusez-moi les enfants, mais... Si je me rappelle bien de la vidéo du Lennon, là, on va affronter un boss. Et tout de suite après, on va affronter d'autres petits trucs. Donc, je pense que... On n'est pas loin du boss final. Je crois que ça, c'est seulement le sous-boss final. Et donc, pour le boss final, je pense que je vais aller farmer un petit peu dans les niveaux. Je pense qu'après le titan Dracolish, on ira farmer un petit peu dans les niveaux. Attendez, je vais voir. Est-ce que j'ai le temps de me faire le Dracol... Je vais voir si j'ai le temps de vous faire le Dracolish dans cette vidéo, et sinon, on fera ça dans la vidéo prochaine. Alors, à tout de suite, ou à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501